alors la leçon d'aujourd'hui va traiter des points sur et sous les lettres en arabe donc comme je vous disais les lettres en arabe sont sous forme de racines et sur la racine vous pouvez avoir des points et sous la racine vous pouvez avoir des points mais jamais en dedans jamais dans la racine elle même et parfois certaines racines ne présentent pas du tout de points mais bien évidemment il y a certaines racines qui présentent des points en dessus ou en dessous que nous allons voir tout de suite donc je vous présente un petit tableau récapitulatif vous avez 10 racines qui présentent des points en dessus ou en dessous alors je vous laisse un tout petit peu regarder et on va le commenter en fait ensemble alors il y a une seule enfin il y a plutôt deux racines qui présentent des points en dessus et en dessous et les autres c'est uniquement par les points en dessus donc là vous avez cette racine là la toute première là qui constitue vraiment la racine la plus utilisée c'est la racine pour le b le t le 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 y le le n et le p alors elle présente de 1 à 3 points en dessus et de 1 à 3 points en dessous La racine qui est en dessous, c'est la racine pour le HA, c'est la racine pour le J, qui est le point en dessous, et la racine pour la CHOTA, qui est le point sur la racine. Et c'est les deux seules racines qui présentent des points en dessous. Le reste, c'est des points en dessous. Alors, vous avez des distinctions, c'est-à-dire qu'il y a certaines lettres qui présentent un point en dessous, et il y en a d'autres qui peuvent présenter deux points en dessous, et il y en a d'autres qui peuvent présenter trois points en dessous. Et vous constaterez que plus on monte dans les deux points et trois points, et moins il y en a. Donc il n'y en a qu'une seule où il y a deux points en dessous. On va commencer par les petites exceptions. C'est celle-là. C'est celle-là. Deux points. C'est-à-dire qu'on passe de zéro à deux points. Ça, c'est la T. Ça, c'est la H de hamburger. Je vais bien la faire. La H de hamburger. Et ça, c'est la T de tu ou tu-tu. Pareil pour le K. Il présente la K normale. Et par-dessus, en y rajoutant trois points, ça se transforme en guet de grand. Après, on va passer aux racines qui présentent un seul point. Alors, vous avez des racines. La racine elle-même présente un son. Et vous avez, en y rajoutant un point par-dessus, ça présente un autre son. Et puis, vous avez des racines qui, la racine elle-même ne veut rien dire. Mais en y rajoutant un point ou deux, ou trois, ça donne un son. Alors, on va commencer peut-être par ceux-là, là, qui présentent la racine elle-même à un son. Et par-dessus, enfin, si on y rajoute un point, il y a un autre son. Ça, c'est le D. En y rajoutant un petit point par-dessus, ça donne le D de... The, le D anglais, là, the, those. Après, le C, tout seul. Le C tout seul, on peut y rajouter un point, on peut y rajouter une barre. Et un point et une barre. Et là, ça présente des sons totalement différents. Donc, on passe du C au D, au T, et au D. Donc, C, D, T, D. Après, le R, ça, c'est la racine du R. Le R arabe, le R espagnol de Ryan, de Rodrigo. Après, on va passer au Z de Zora. Ça, c'est la racine du A. Donc, toute seule, c'est la lettre Rhein. Et en y rajoutant un point, c'est le R français de Romain. Après, donc, la seule racine qui présente des points, et enfin, la racine toute seule, je ne dois rien dire, c'est celle-là. C'est la forme du E à l'envers, le E minuscule à l'envers. Donc, avec un petit point par-dessus, vous avez le F. Avec deux points, vous avez le K. Et avec trois points, bien que ce n'est pas utilisé en arabe classique, c'est surtout utilisé pour les mots étrangers, c'est le V. Donc, vous avez trois points par-dessus, ça veut dire que c'est le V. Donc, en récapitulatif, vous avez des racines qui présentent des points en arabe, des points en-dessus, en-dessous. Les seules lettres qui présentent des points en-dessous, il n'y en a que deux, il n'y a que deux racines. C'est la racine du B, du N, du P, et la racine du J. Les lettres qui présentent des points par-dessus, on peut avoir plusieurs cas de figure. On peut avoir la racine elle-même qui a un son, et on peut avoir la racine elle-même qui a un son et qui n'a pas de son. Alors, la racine elle-même qui a un son, on peut avoir la racine et on peut y mettre par-dessus le point, un seul point, ou trois points, ou deux points. Pour celles où on rajoute un seul point, il y en a quatre. Donc, c'est celles qui sont au milieu, là, couleur marron. Celles où on rajoute directement trois points, vous avez la racine et vous rajoutez trois points dessus, vous avez une lettre, il y en a deux. C'est la lettre du K et du S. Et vous avez également, enfin, on peut passer de la racine directement à deux points. C'est la racine du T, de TUTU. Et sinon, enfin, le dernier cas de figure, c'est celui de la racine elle-même qui ne correspond à aucun son. Mais si on y rajoute un point, deux, trois, deux points, trois points, ben là, il y a un son qui s'installe. Donc, c'est la racine du F et du V et du K. Donc, voilà pour le petit récapitulatif.